Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à la croix, Seigneur Jésus. Quelle belle liberté nous donne l'évangile. Cette liberté qui vient de la suite à la suite du Christ où nous renonçons à tout pour avoir la vie éternelle. Quel bonheur ! Tous les jours, nous devrions, nous les chrétiens, rendre grâce à Dieu pour le bonheur d'être détachés de tout si nous le voulons. Pour le bonheur de laisser la grâce de Dieu achever en nous sa course et de nous rendre libres de cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et Pierre, bien sûr, là je ne sais pas si c'est Pierre, mais les disciples, là, non c'est Pierre, prend la parole, inspirez encore une fois, lui, le chef de l'église, de l'église future. Et il dit, et nous, on a tout quitté pour toi, qu'est-ce qu'on aura ? Et là, Jésus va parler de quelque chose de très profond que nous irons comprenant de plus en plus au long des siècles. Lors du renouvellement du monde. Donc, il y a un renouvellement du monde. Et le Christ est pourtant là. Il va mourir, il va ressusciter, il va dire tout est accompli. Mais il y a un renouvellement du monde où le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire. C'est-à-dire le Christ roi. Cette fête qu'il n'y a pas longtemps que nous célébrons dans l'église. Le Christ roi, le Christ vraiment roi et roi des rois, comme dit l'Apocalypse. C'est vraiment Jésus qui règne parce que son règne vient sur la terre. Il est là, son règne, il règne dans les cieux, bien sûr, et déjà il donne à ses élus, à ses choisis de pouvoir juger, de pouvoir, puisque le Seigneur veut nous faire participer à tous ses actes, aux ses actes sacerdotaux, à ses actes de Dieu créateur, bien sûr, et à ses actes aussi de juge, à ses actes à tout, de miséricorde. Il veut nous faire participer à tous ses attributs. Donc, à ce moment-là, le Christ est roi et il y a ces rois des rois, tous ces rois qui siègent avec lui sur ce même trône de gloire, à droite et à gauche, bien sûr. Et ça, c'est la venue du Christ. C'est le règne de Dieu sur la terre. Et ça, mes amis, c'est important parce que là, Jésus commence à enseigner ses apôtres. Comme il continue à nous enseigner à nous, il faut tout quitter. Il faut tout quitter pour déjà avoir en héritage la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas une vie où on va s'ennuyer, c'est une vie où nous allons régner avec le Christ. Nous allons régner avec le Christ et nous allons être témoins du renouvellement du monde. Ce renouvellement du monde, nous voulons y participer, nous voulons faire partie de ce renouvellement du monde. C'est pour cela que nous allons à la messe, c'est pour cela que nous prions, c'est pour cela que nous nous offrons, c'est pour cela que nous entrons dans la vie de la divine volonté. C'est pour faire partie de ce renouvellement du monde. C'est pour être avec Dieu, régnant sur terre, comme nous régnerons avec lui au ciel. Aujourd'hui, demandons au Seigneur, en cette fête de Saint-Benoît, offrant à Saint-Benoît, qui n'a pas eu tout ce que nous avons, réjouissons-le, faisons-lui un beau cadeau, prenons toute cette vie nouvelle que nous avons, tout ce que le Christ nous a enseigné depuis maintenant 2000 ans d'Église, et ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous enseigne, puisqu'il nous invite à régner avec lui. Jésus voulait, rappelez-vous, que la fête du Christ roi soit beaucoup plus importante. Pour lui, c'est très important, parce qu'il dit qu'elle est venue juste, il dit à Louisa, à un moment où ça y est, sa divine volonté va appeler les créatures à régner avec lui, à entrer avec lui dans ce renouvellement. Eh bien, demandons, faisons un beau cadeau à Saint-Benoît pour le réjouir, et que du ciel, tous les saints se réjouissent, que nous, maintenant sur la terre, nous faisons partie de ce renouvellement du monde, parce que ce qui renouvelle le monde, et je termine avec ça, c'est vraiment la vie dans la divine volonté. Un jour, justement, sur une table au milieu de l'église, il y avait les livres de Louisa, les livres, le livre du ciel, tous les volumes, et des personnes vénérables, peut-être comme les douze, comme Pierre, comme des apôtres, des prêtres, des évêques, étaient là, des personnes vénérables, lui a montré Jésus, et ils regardaient ses livres, ses écrits, et ils étaient transformés, divinisés, divinisés, spiritualisés, dit le texte, je crois. Et après, ils s'en allaient à droite et à gauche, et partout où ils allaient, ils transmettaient la lumière, ils transmettaient la vie, ils étaient ces transmetteurs de lumière et de vie, et ils renouvelaient ainsi toute l'église et le monde entier. Eh bien, mes amis, vous êtes aujourd'hui appelés à faire partie de ce renouvellement du monde qui commence avec ce don, le plus grand des dons, le prodige des prodiges, la vie dans la divine volonté. Amen.